Qu'est-ce que tu faisais de l'itinéraire? Bien, moi, je travaillais l'itinéraire à peu près en 1999, début 2000. C'était un moment de ma vie où j'avais arrêté de vendre de la drogue, où je faisais un bout que je vendais de la dope. J'avais commencé à faire des démarches pour embarquer sur un programme de méthadone puis arrêter de me geler. Là, ça me prenait de quoi faire un peu pour ne pas penser à me geler. Ça me prenait un petit revenu aussi parce que là, je ne suis pas plus vendre. Si je voulais arrêter de me geler, je devrais aller de la vendre. J'ai trouvé ça une bonne idée de vendre l'itinéraire. En plus de m'occuper, ça me faisait un petit revenu. C'est à peu près dans ce temps-là aussi que j'ai tout lâché le milieu. Je vais dire que je comprenais les chums et tout. Ça m'a fait un peu comme une place à aller, pour avoir du monde à parler en même temps, au café et tout ça. Des fois, je me roulais quand j'avais 14-15 ans et que je commençais à consommer. Des fois, je me demande comment ça, que le monde de 20 ans et tout ça, quand j'avais cet âge-là, qu'ils me vendaient de la dope demain. Parce que moi, je me dis que j'ai vendu longtemps de la dope. Je n'ai jamais vendu à des mineurs et à des enfants de 15 ans. Y a-tu des personnes que tu considères importantes aujourd'hui dans ta vie? Bien là, la première personne, c'est moi-même. Le reste va suivre. C'est un affaire que j'avais jamais fait. Je ne sais pas, ça a fait un déplique. Je le dis, c'est pas le bon Dieu. Comme souvent qu'ils disent dans un AA, Dieu m'a éclairé, mais moi, c'est pas Dieu. Je m'as suité de l'aérer.